Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, un sujet très sérieux, un sujet très grave, c'est un sujet très intime parce que voilà je vais parler de ma santé et de votre santé. Je parle de temps en temps de poids sur ma chaîne YouTube, je parle de l'obésité parce que voilà c'est un des fléaux de notre époque, personne ne le dit, ça tue l'obésité, ça tue aussi, ça entraîne des maladies et ça tue. Là je ne vais pas parler d'obésité, je vais parler de l'intoxication alimentaire et ça me permet aussi de rebondir par rapport au contexte actuel, au cas de personnes intoxiquées aux pizzas de la marque Buittoni. Encore en ce moment, ils trouvent des pizzas qui sont contaminées à la bactérie E. coli, ce que je voudrais relater dans cette vidéo. C'est un fait qui m'est arrivé. Alors en 2016, j'ai été intoxiqué, j'ai eu une intoxication alimentaire et je vais vous raconter ça. Et je vais vous dire ensuite ce que vous devez faire. Il y a deux choses, deux choses importantes à faire si vous êtes intoxiqué. Deux choses indispensables, ce n'est pas des conneries, ce que je veux dire, c'est la réalité, ça va vous aider pour vous défendre. D'abord je vais raconter ce qui s'est passé. C'était un été 2016, il faisait très chaud. Je suis allé marcher, faire de la marche, près de chez moi. C'était dans l'après-midi et toute la journée je n'avais pas beaucoup mangé. Et j'étais en bonne santé, très bonne santé. Tout s'était très bien passé. C'est arrivé la soirée chez moi, je me lave, je prends ma douche, je me repose. Puis je commence à faire mon repas, d'accord ? Mon repas du soir. Et je me souviens très bien de ce repas. C'était un repas que j'avais acheté chez Géant, d'accord ? L'enseigne Géant. Rappelez-vous bien de ça, Géant. L'enseigne Géant. Donc j'ai préparé, je me souviens très bien de ce plat que j'avais préparé, c'était une assiette, c'était une grande assiette de pâtes avec de la sauce tomate de la marque Barilla. Et j'ai mangé un poisson pané. Un poisson pané, vous savez ceux qui se vendent par l'eau de 10, qui sont en forme de poisson là. Et j'avais acheté ça chez Géant aussi. Et du fromage râpé. Une soirée normale. J'ai passé une soirée normale, j'ai regardé la télévision, après je suis allé au lit. Vers le coup de 8h le matin, je me lève et j'étais pas bien. Je commençais à avoir un malaise et je commence à vomir. Mais je vomis. 15 minutes après, je vomis encore. Et j'ai pas arrêté de vomir. Toute la matinée, j'ai vomi. Je pouvais plus tenir debout. Je pouvais plus tenir debout. J'étais assis sur mon canapé, dans le salon. J'étais plus autonome quoi en fait. Et je me sentais vraiment mal, vraiment mal. Et là je me suis dit, il se passe quelque chose de grave. Je me suis dit, ça va passer. Un vomissement, deux vomissements. Ça va passer. C'est comme ça que ça marche d'habitude. Il y a un petit malaise et puis ça part. Là c'est pas parti. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé mes parents, qui habitent pas loin. Ils sont venus me chercher. Et je continuais à vomir encore. A force de vomir, je vomissais plus rien en fait. J'ai appelé donc mes parents. J'ai pas appelé le secours tout de suite parce que voilà, j'avais toujours l'espoir que ça passe. Mais voilà, j'ai appelé mes parents, on sait jamais. Et je me souviens que quand elle est venue, ma mère, elle a sonné à la porte. Je pouvais pas me lever. Je pouvais pas tenir debout. Donc je me tenais sur les murs en marchant. J'allais vomir. Je suis allé direct à la salle de bain. J'ai tout vomi dans la baignoire. Je vomissais rien encore. C'était de la salle de couleur jaune. Je sais pas ce que c'était. J'ouvre la porte et ma mère m'accompagne chez elle. On prend un rendez-vous chez le docteur. Et là, le docteur qui me dit, qui m'explique que oui, voilà, c'était une intoxication alimentaire. Elle m'a demandé ce que j'avais mangé la veille. Donc je lui avais expliqué ce que j'avais mangé sur le papier qu'elle a écrit. On voit tous les critères de l'intoxication alimentaire. Donc il n'y avait pas de mystère. C'était vraiment une intoxication alimentaire. Mais, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, c'est qu'elle n'a pas voulu écrire le mot intoxication alimentaire. Et ça, ça m'a posé problème un peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Elle m'a donné quelques médicaments, traitements. Pendant 2-3 jours, j'ai pas arrêté d'avoir la fièvre. Une grosse fièvre. J'en transpirais. Ma transpiration était pleine de sel. Parce que voilà, quand ça séchait, les vêtements devenaient blancs. J'ai failli mourir, en fait. J'ai failli mourir, il faut dire la vérité. Ma mère me servait à manger, mais moi, j'avais pas envie de manger. Parce que j'avais peur encore de vomir. Ça me faisait peur de manger. Donc je mangeais à vraiment des petites quantités. Je mangeais 2-3 cuillères, pas plus. C'était des fièvres en fièvre, pendant 3 jours. C'était un cauchemar, c'était l'enfer. Quand tout est passé, quand je me suis rétabli, j'ai contacté Géant pour leur demander, pour me plaindre en fait. Et je leur ai demandé un dédommagement. Ils m'ont mené en bateau pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et depuis 2016, je n'ai plus eu aucune nouvelle de leur service. Ils m'avaient demandé, je me souviens, un ticket de caisse. Un diagnostic qui prouvait que j'avais eu une intoxication alimentaire. Voilà. Ce sont 2 choses que vous devez garder. Le ticket de caisse, avec les emballages, plus le diagnostic. Et ça, ça doit être fait. Si vous voulez vous défendre, et si vous voulez que ça marche, il faut avoir ces 2 choses-là. Le diagnostic, les emballages, et le ticket de caisse. Donc moi, forcément, moi quand je fais des courses, je ne garde pas les tickets de caisse, je jette. Et puis je n'ai pas eu la mention intoxication alimentaire. Donc j'ai un petit peu forcé, je ne les ai pas lâchés pendant des mois. Mais voilà. J'avais autre chose à faire, et puis j'y pensais à autre chose. Jusqu'à présent, je boycotte géant, cette enseigne. Je ne vais plus dans un supermarché géant, quel que soit l'endroit où il se trouve en France. Vous comptez, vous faites le compte, une personne fait environ 2 000 à 3 000 euros de course par an. Donc c'est une perte pour eux, je m'en fous moi. Voilà, c'est tant pis pour eux. Voilà, ça fait un manque à gagner de 12 000 euros. S'ils avaient fait un dédommagement par rapport à mes 3 jours de fièvre, par rapport à mon malaise, des vomissements répétitifs, peut-être que je serais retourné faire mes courses chez eux. Mais là, je boycotte tout simplement. C'est comme ça que je réagis. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez avoir impérativement, en cas d'intoxication alimentaire. Ça vous permettra de vous défendre. Donc abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai raconté une histoire qui était inconnue du public, à part ma famille. Voilà, toute la journée j'étais bien. J'ai mangé un plat de pâtes et de poisson panais et acheté l'ensemble chez Géant. Voilà ce que ça m'a coûté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche des notifications pour être alerté à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like. Et commentez si vous avez eu une expérience similaire. Donc aujourd'hui, il se passe des choses. C'est très grave ce qui se passe. Les gens ne sont pas dédommagés. Les enseignes agissent en toute impunité, presque. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre dans cette société. Ça peut nous coûter la vie. Ça peut vous coûter la vie. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada